Yo salut tout le monde ici Akus, pour cette vidéo on va partir sur un yop Bouvalor au rock donc je vous en avait présenté un il n'y a pas si longtemps que ça mais avec tous les changements apportés par la 0.4 j'avais vraiment envie de tester cette arme à nouveau. Donc son passive va être intéressant car il permet d'infliger son attaque lorsqu'on applique une charge et on va voir que je joue quatre charges dans le deck et son sort charge va être intéressant car il applique lui-même une charge et va dans une jauge qui nous intéresse donc voici le deck c'est un deck qui va se baser sur juliet d'où la présence d'autant de sorts feu dans le deck c'est pour stabiliser la sortie de juliet tour 4 voire tour 3 d'ailleurs si jamais on joue en deuxième mais en général ce sera tour 4 donc ça va se jouer en deux phases dans les premiers tours on va plutôt se set up les jauges donc on va rester de loin avec des sorts feu et ensuite une fois qu'on aura juliet sur le terrain ça va snowball très rapidement au niveau des sorts j'ai mis le blâmé c'est surtout pour les jauges et ça permet d'appliquer un état huilé intéressant ensuite j'ai mis le massé pour avoir un deuxième état huilé dans le deck et pour apporter une jauge le massé qu'on va très souvent combatter dans un tour avec un brûlé le brûlé infligera donc 16 dégâts ou de 6 et l'autre état huilé va être consommé par l'inspiration qui nous apporte deux jauges et colle 34 dégâts si jamais la cible a déjà l'état huilé à noter que si on joue en deuxième et qu'on a un point d'action dans la réserve on peut très bien faire un tour inspiration brûlée qui permet donc d'avoir trois générations de jauges et d'invoquer juliet un tour plus tôt ensuite j'ai mis le corrigé pour quatre points d'action apporte une jauge feu donc on pourra très bien penser pour la stabilité à faire un tour corrigé plus brûlé ensuite j'ai mis la charge explosive c'est pour les jauges mais aussi pour commencer à mettre des charges dans le deck pour appliquer notre passif donc ces six sort vont nous permettre d'invoquer juliet une fois que juliet sera sur le terrain le premier sort que l'on va jouer la plupart du temps ça va être la charge tonnerre en série donc qui va coûter plus que 6 on pourra la jouer directement donc l'avantage c'est que ça colle d'énormes dégâts en plus ça fait un rebond donc ça permet de clean par exemple un compagnon très gênant en un tour facilement le deuxième avantage c'est qu'il apporte trois de jauges ce qui va donc nous permet d'invoquer abiguel directement on va donc faire dormir aucune jauge air aucun tour c'est très intéressant comme ça si jamais on joue la charge tonnerre en série on invoque abiguel si on la joue pas on n'invoque pas abiguel il n'y a pas de perte de jauge air et enfin j'ai mis la charge courte qui colle énormément de dégâts et grâce à juliet elle combat à la fois avec le corrigé le massé mais également avec la charge notre sort de classe donc au niveau des compagnons juliet j'en ai déjà parlé ensuite le close qui va être intéressant pour consommer nos deux de jauges terre ensuite l'abiguel j'en ai déjà parlé et enfin la championne sanglante qui va être intéressante pour susciter l'enfin de partie si jamais je les mise ici parce que parfois j'avais vraiment besoin de système en fin de partie donc je pense qu'elle est assez intéressante dans ce deck là dernière chose il n'y a ni le bon ni l'intimidation qui sont d'osoriop je trouve très intéressant pour notamment s'extraire de corps à corps de compagnons soit pour continuer l'agression et profiter à la fois de notre attaque et de nos charges soit pour commencer à fuir le problème étant que pour assurer la stabilité j'ai dû faire des choix d'où leur absence je pense avoir fait tout l'idée qu'on va pouvoir passer au gameplay pour ce premier match nous sommes contre un sram sur un surrocan joué par anna donc c'est mon adversaire qui va commencer ici il va s'avancer deux trois cases il va nous jouer une méandre qui met un point d'action la réserve plus une jauge et un meilleur doigt très bien donc il n'a généré qu'une seule jauge mais deux points d'action donc moi je vais partir directement sur un blâmé et je vais rester dans mon coin pour l'instant je me set up donc j'ai aucun intérêt vraiment à m'exposer donc ici mon adversaire se met dans cette position c'est pour éviter une bonne charge sauf que je ne joue pas à bon charge donc finalement ça m'arrange car ça ralentit l'agression de mon adversaire donc ici il m'a juste joué un double piège moi je vais profiter de l'établir pour balancer une inspiration je continue à avancer sur mes jauge tout en collant quelques petits dégâts de loin donc ça va être autour de mon adversaire ici il va me jouer le maniaque permet donc de piocher mais qui ne génère pas de jauge très bien donc là je vais partir sur le massé suivi du brûlé voilà pour continuer à avancer sur mes jauges et l'approche un tour je vais pouvoir enfin commencer l'agression je vais donc m'avancer de deux cases donc j'ai évité de m'avancer de trois cases en ligne parce que sinon il avait juste à faire un piège attirant et j'étais directement dans tous les pièges donc ici va me jouer l'état mouillé très bien donc ce sort que j'ai oublié parce qu'en fait c'est un peu comme un sabé du xélor qui permet donc de voler un point d'action il va me jouer un gousset comme ceci très bien donc l'avantage avec ce yop là c'est qu'on peut clean les compagnons mais très 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 facilement donc c'est ce que je vais faire ici juste avec une charge explosive là je m'en fiche complètement du piège j'accepte de prendre 20 points de vie car je pense que ma capacité à faire des dégâts sera plus grande que celle de mon adversaire c'est le pari que je prends ici donc ça mon adversaire il crame la réserve très bien il nous joue un mornifleur donc c'est assez intéressant d'en voir donc quatre points plus le piège donc c'est tout pile ce qu'il faut ensuite il va attaquer il va attaquer avec son mornifleur donc placement très intéressant de la part de mon adversaire qui fait que si je veux profiter de mon corps à corps à ce tour là mon adversaire peut très bien m'envoyer des pièges et profiter de son passif pour me mettre dedans donc là je vais partir directement sur l'énorme charge tonnerre en série qui fait beaucoup de dégâts directement là à Bigael donc ça va être autour de mon adversaire ici il prend beaucoup de dégâts il va me faire un double piège donc potentiellement un troisième piège pour compléter non très bien ensuite il va me taper avec son mornifleur bon là du coup j'ai l'étale très largement où je lui mets un petit g je vais taper avec mon corps à corps avec la juliette je vais faire ma petite charge et je vais juste finir avec le corps à corps de la Bigael pas besoin de la charge pour terminer mon adversaire pour ce deuxième match nous sommes contre un aniribsa de l'amvoracius joué par so ikyoto donc là c'est moi qui vais commencer en premier donc je vais tout de même faire un placement en ligne après avoir fait un blâmé pour pouvoir jouer ma charge explosive si jamais j'en ai besoin pour ramener ma juliette donc c'est à mon adversaire il va s'avancer de trois cases de telle sorte à ne pas se prendre une trop grosse charge si jamais on a bon plus charge il va jouer un laboratoire derrière mon laboratoire t1 on aime beaucoup donc là l'inspiration je vais juste m'avancer d'une case j'ai vraiment pas envie de commencer l'agression parce que je dois encore me setup sinon il risquerait de m'avoir à l'agression si jamais j'expose mon body trop rapidement donc ici il va nous mettre l'état huilé qui va sûrement consommer voilà pour ce sort là donc l'ancienne douleur des sacrières qui permet de faire un tour à trois générations de jauge feu et il a passé son tour donc c'est à moi alors ici j'ai le massé avec le brûlé très bien donc là je vais commencer à avancer davantage parce que je vois que dans ma main j'ai corrigé donc ça peut être intéressant prochain tour si jamais il m'invoque un compagnon de profiter d'un corrigé très value d'invoquer ma juliette puis ensuite de profiter au moins de ma petite charge le sort de classe ou alors potentiellement de la charge terre la charge courte qui fait beaucoup plus de dégâts si jamais j'ai la top deck évidemment donc là il part sur la voracité alors ensuite il va me taper au corps à corps il invoque une baccarat très bien donc ça risque de snowball très rapidement au niveau des jauges ensuite il nous fait une flamiche à un point d'action il crame la réserve ensuite il joue une combustion qui coûte trois points d'action qui permet de faire deux jauges et ensuite il joue encore une flamiche il tape avec la baccarat donc la baccarat elle a profité un tour c'est très bien mais va pas profiter de deux tours donc là je pars ça directement avec un corrigé suivi de juliette je vais taper ici il reste 45 points 10 je peux pas la finir juste avec une charge donc je suis obligé de faire fuiter beaucoup de dégâts c'est un peu dommage mais j'étais obligé ici donc c'est à mon adversaire il va faire un dévorer la vie sur la juliette donc il est déjà à 6 de jauge la baccarat qui finalement il n'y aura pas coûté grand chose donc ici je vais pouvoir commencer à appliquer ma charge tonnerre en série pour commencer à faire beaucoup de dégâts donc là je tape comme ceci là j'hésite à avoir un placement en opposition mais finalement vu que je vais invoquer la bigel je préfère que mon adversaire esquive le corps à corps de la bigel si jamais il a envie de fuir que mon corps à corps à moi donc je vais mettre la bigel dans la pointe de la flèche comme ceci il va faire un engloutir la vie sur la bigel il veut la focus donc ça l'avantage d'avoir à la fois juliette et abigail c'est qu'on a deux entités assez chiantes et l'idée c'est que soit on profite des 20 attaques de abigail plus longtemps soit on profite du passif et des 27 attaques de juliette plus longtemps donc là il vous fait un volet la vie qui ne coûte donc que deux grâce à abigail donc il a beaucoup de compagnons qui permettent de réduire les points d'action de ses sorts ce qui fait qu'il génère beaucoup de jauge dans son deck donc c'est à moi malheureusement ici je n'ai pas de tour très intéressant à comboter avec le passif de juliette j'aurais bien aimé avoir un sort à 5 mais bon vu que mon deck a fait un tour c'est normal que je top deck le blamé qui coûte 6 donc là j'ai juste partir sur une charge explosive c'est ce qui fait le plus de dégâts et qui permet d'avancer dans mes jauges et vu que je suis au corps à corps autant profiter de mes charges alors que le blamé je pourrais en profiter si jamais mon adversaire veut fuir donc c'est autour de mon adversaire il va nous taper avec sa juliette ensuite il va nous faire la flamme défasante donc il était obligé de taper avec juliette avant le problème étant c'est qu'en faisant cela il laisse ma juliette à deux points de vie et apparemment il n'a pas de petits compagnons même pas une championne sanglante peut-être tel qu'il joue vraiment que des gros compagnons ce qui fait que là il peut pas terminer notre juliette c'est un peu dommage donc là on va pouvoir profiter à nouveau de ces énormes dégâts et de son passif donc là on colle énormément de dégâts en plus on va pouvoir faire l'inspiration là je peux terminer juste avec mon corps à corps j'avais également le close si jamais donc je vais juste mettre un gg et taper avec mon héros pour ce troisième match nous sommes contre un yop flamboyant de kassa et joué par xuxia donc c'est encore moi qui vais commencer directement avec le blâme et donc ça va être avant l'adversaire ici donc le match up risque d'être vraiment très très violent en termes de dégâts ça va être une grosse agression des deux côtés je pense le problème étant que moi j'ai besoin de me set up donc on va voir ce qui va se passer donc là il me met un blâme et très bien il va commencer à s'avancer de 3 cas donc il ne profite pas de son passif donc ça va être à moi ici c'est l'inspiration meilleur tour et là je vais mettre hors de portée d'un éventuel bellatorus ou alors d'un double spell feu pour éviter qu'il gagne de points de mouvement et là je vais espérer qu'il n'ait pas le tournement parce que je n'ai pas eu le temps de me set up et s'il aimait le tournement il va pouvoir profiter de ses 37 dégâts tôt dans la partie donc c'est vraiment pas ce que je veux et ben c'est vraiment ce qui arrive ensuite il va me taper au corps à corps que là je vais prendre du retard il ne l'invoque qu'un shooter sauf que là il fait un petit misplay c'est qu'il ne profite pas de ses points volants donc là il perd 17 dégâts donc soit il a fait un misplay soit il veut les conserver dans le cas où j'aurai plus d'entités bon je pense que c'est plutôt un misplay donc moi je vais directement le tuer donc là on garde en tête le fait qu'on n'ait pas pris 17 dégâts pour voir si ça va jouer pendant le combat donc c'est à mon adversaire ici donc il se joue les épées sanglantes très bien moi ça me va comme ça il ne génère pas de jauge donc alors ensuite que va-t-il nous proposer et il va passer son tour très bien donc c'est à moi de jouer ici j'ai le massé je peux invoquer directement la juliet donc là je me demande si je la place en opposition ou comme ceci donc je préfère la place en opposition pour continuer à être agressif sur mon adversaire et pour empêcher mon adversaire de passer dans le coin si jamais vu qu'après on va pouvoir invoquer un autre compagnon au tour suivant donc il nous faut trois flancs exposés au moins donc voilà ça colle beaucoup de dégâts donc c'est à mon adversaire il profite d'un mêler 2 pour nous envoyer un corrigé et booster son attaque de 12 très bien et il nous envoie donc un brûlé donc je pense qu'il préfère garder ses états huilés pour ses tournoiements que les gaspiller pour juste 10 points de dégâts puis il nous termine son tour avec un coup de corps à corps donc ça va être à moi ici on voit que je commence à prendre beaucoup beaucoup de dégâts ce qui va m'amener à changer un petit peu mon plan de jeu d'habitude j'envoie une charge tonnerre en série puis je bourrine avec la abigail seulement je me dis que vu que mon adversaire ne focus pas la juliet et ben je me dis que je peux juste partir avec de la jauge feu voilà avec juste un corrigé je tape mon adversaire au corps à corps et j'envoie une charge comme ça je profite quand même d'un corrigé assez value parce que je proc ensuite mon passif avec et ce petit gain de jauge feu me permet prochain tour vu que mon deck a fait un cycle complet de faire un tour à trois générations feu au prochain tour et potentiellement envoyer une championne sanglante pour sustain et fuir donc là c'était le plan de jeu parce que je commence à prendre beaucoup de dégâts donc ça va être à mon adversaire il va nous faire une charge explosive très bien donc quatre de jauge feu donc peut-être qu'il a une championne sanglante aussi donc ça va être une bataille de sustain si jamais c'est le cas alors que va-t-il nous jouer il nous tape au corps à corps il profite encore de ses épées sanglantes il joue juste un skull donc moi ça me va parce que j'ai très largement les dégâts juste avec une charge tonnerre et tout le tout le bazar donc ça va être à mon tour de jouer là je vais pouvoir finir tranquillement donc le corps à corps de ma juliet ensuite je balance directement la charge tonnerre en série qui permet de faire beaucoup de dégâts je tape avec mon corps corps et je termine ici avec la abigail pour ce dernier match nous sommes contre un ozama d'as craqueur joué par jabba baluche très bien donc c'est moi qui vais commencer ici donc j'ai directement partir avec un blâme et me mettre en ligne comme ceci là je vais viser le craqueur parce que le craqueur peut mettre à mal ma stratégie si jamais il assomme tout le temps ma juliette et bah je serai vraiment dans le mal donc j'ai décidé ici vraiment de défoncer le craqueur à chaque fois que je peux donc là il va me mettre un rabroué suivi d'une saccade très bien donc il m'a mis l'état broué donc il a sûrement à corriger dans le deck ici j'ai balancé l'inspiration sur le craqueur je perds quelques dégâts mais c'est pas grave encore une fois c'est vraiment pour défoncer le craqueur donc ici l'use d'un veto vital très value parce que le craqueur avait tous ses points de vie donc il va avancer de deux cases comme son craqueur très bien il va au rythme de son craqueur donc là je peux partir sur amasser suivi d'un brûlé sur donc le craqueur ennemi je garde le corrigé pour plus tard lorsqu'on sera en mêlée surtout qu'il ya un craqueur en face donc même s'il est mort ça compte comme une entité donc c'est intéressant donc c'est à mon adversaire il va nous envoyer un corrigé très bien ça fait quelques dégâts ça permet d'évoluer son craqueur le craqueur qui a donc 55 points de vie alors là il a peut-être avancé un petit peu trop ce qui me permet de le défoncer à ce tour là bon je pouvais quand même le défoncer dans tous les cas parce que j'avais ajouté derrière donc là je pourrai invoquer juliet et taper craqueur voilà donc à ce tour là je n'ai pas profité du passé de juliet tant pis je voulais vraiment terminer ce craqueur donc c'est à mon adversaire il a joué une évolution donc il compte garder ce craqueur en vie je pense qu'il a tout à fait raison donc là il va commencer à focus ma juliet pour m'empêcher de profiter donc de son passif ce qui fait que ma charge tonnerre va être une carte morte si jamais je peux pas la jouer donc il faut absolument que je trouve un moyen de jouer la carte tonnerre malgré tout donc le moyen est assez évident à trouver il suffit juste de réveiller ma juliet avec un coup de corps à corps ensuite je vais taper ceci mon adversaire ensuite j'envoie la charge tonnerre en série et je peux terminer le craqueur avec une abiguel maintenant que j'ai profité de mon sort et de l'invocation de l'abiguel je considère que si je lui meurs ce n'est pas grave donc ça va être autour de mon adversaire alors que va-t-il nous proposer il joue un rappel sur notre abiguel donc c'est peut-être pour écarter son craqueur très bien et ensuite il invoque une plume donc il ne termine pas l'abiguel malheureusement ce qui fait qu'on va pouvoir mettre de la value sur ses épées sanglantes donc ça va être à moi ici je vais taper mon adversaire au corps à corps j'envoie une charge courte suivie d'une charge normale donc peut-être qu'un tour un peu plus opti aurait été de faire un corrigé suivi d'une charge courte parce que là j'ai deux entités autour de moi bon c'était peut-être pour m'assurer de pouvoir balancer le clos au prochain tour que j'ai fait ça bon pourquoi pas donc ça va être autour de mon adversaire il va jouer une rebuffade donc il a déjà fait un tour de deck ce qui veut dire qu'il a également le rabroué c'est ce qui va faire annonce une tannée pardon donc c'était pas un rabroué c'est une tannée alors ensuite il va terminer ma biguel il va commencer à focus ma juliet très bien donc là le problème c'est que si jamais mon adversaire a de quoi sustain en fin de partie c'est pas ma championne sanglante qui va me faire gagner de la tempo donc il faut absolument que je mette beaucoup de pression à mon adversaire ici donc je vais taper comme ceci ensuite je peux invoquer mon close et en fait là je suis puni de mon mauvais move au précédent tour parce que là je fais un tour avec 3 pa qui vont fuiter ce qui m'empêche d'avoir l'étal bon je pense décidément que c'était bien mieux de faire un corrigé avec une charge courte au tour d'avant donc c'est à mon adversaire il va commencer par clean la juliet très bien peut-être pour s'ouvrir le chemin pour plus tard très bien ensuite que va-t-il nous proposer il va taper notre close avec sa plume alors ensuite il va mettre une chute de rocher donc pas très value parce qu'elle n'applique pas l'état assommé puis un argolio très bien alors ensuite il reste quatre points d'action dans sa réserve donc il crame la réserve donc il a cinq points d'action à disposition il joue un veto vital et bien pour animer son craqueur et nous mettre un état assommé et il nous joue un rémus qui va en plus voulait un point d'action dans la réserve donc là c'est un très bon tour de la part de mon adversaire malheureusement il n'a pas de quoi sustain à ce tour là donc je vais pouvoir le finir juste avec un des deux sorts au choix donc le partir sur le blâmer donc on va s'arrêter là ça vous appuyez n'hésitez pas à liker et à vous abonner bonne journée bonne soirée c'est à coups ciao